Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale à Isieux. Nous sommes sur le site de cette maison désignée à l'époque comme la colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault. Alors cette année marque les 80 ans de la rafle des enfants d'Isieux. D'aujourd'hui à dimanche, des cérémonies sont organisées comme en ce moment autour de moi. Les discours ont lieu, c'est pour ça qu'ils ne comptent pas très fort. Dimanche, Emmanuel Macron sera là à Isieux. Alors nous sommes ensemble pour environ une demi-heure. Nous allons retracer l'histoire de cette maison et entendre le témoignage des survivants. Alors je le disais, nous sommes à Isieux, dans l'Ain, face à moi la grande chartreuse, le Rhône, et autour de moi un écrin de verdure, un véritable coin de paradis en tout cas. C'est ce que pensaient Miron et Sabine Zlatin, les fondateurs de cette colonie en 1943. Ici, 105 enfants ont été recueillis, parfois pour quelques jours, ou quelques mois, 60 ont été sauvés, envoyés dans des familles. Mais 44 ont été raflés sur ordre de Klaus Barbie, en vie, emportés, arrêtés, un matin de vacances scolaires. Le récit de cette journée est signé Sylvia Adam. La maison d'Isieux est un havre de paix en ce printemps 44. C'est une colonie pour enfants juifs réfugiés, tous s'y sentent à l'abri. Le 6 avril est le premier jour des vacances de Pâques, c'est le matin. Deux camions de la Wehrmacht et un véhicule de la Gestapo font irruption. Ils viennent de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. Un jeune réussi à s'enfuir, 7 adultes et 44 enfants sont raflés. Claudine, la plus jeune, à 5 ans. Direction la prison de Montluc, puis Drancy. Quand je pense à mes sœurs qui sont restées deux mois à Drancy, deux mois, personne ne les connaissait, dans une saleté repoussante. Et trois jours de voyage, une gosse de 5 ans avec sa grande sœur. A l'exception de trois personnes fusillées à Tallinn, le groupe est déporté puis gazé à son arrivée à Auschwitz. Seule une adulte en reviendra. Après la commémoration de 46, la rafle d'Isieux tombe dans l'oubli. Il faut attendre le procès de Klaus Barbie en 87 à Lyon pour faire toute la lumière. L'ancienne directrice de la colonie, Sabine Zlatin, témoigne, hurle sa colère. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi ? C'était des résistants ? C'était des maquiseurs ? Qu'est-ce qu'ils étaient ? C'étaient des innocents ! Le procès est l'acte fondateur de la maison d'Isieux comme lieu de mémoire nationale du crime contre l'humanité. En 1994, François Mitterrand inaugure le musée mémorial des enfants d'Isieux, la rafle Mémoire de la République. L'histoire est ancrée à jamais dans ses visages. Les espaces de la maison, salles de classe, dortoirs, réfectoires, l'ombre du passé. Le musée n'est pas seulement dédié à la commémoration, c'est un lieu d'éducation, d'éveil à la vigilance. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'y construire une conscience, l'avenir comme responsabilité partagée. Thierry Philippe, bonjour. Vous êtes le président du mémorial de la maison d'Isieux. Je le disais, c'est un coin de paradis ici, c'est un écrin de verdure. Comment sont-ils arrivés là en juin 1943 ? Les premiers enfants sont arrivés en juin 1943. Ils sont arrivés de l'Hérault par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle L'OSÉ avec Madame des Latins, avec la complicité du sous-préfet de Belay. C'est des enfants qui venaient de toute l'Europe. Et donc c'est une histoire européenne, aussi l'histoire d'Isieux. Elle a cherché à les emporter de Montpellier, qui n'était plus sûre, elle ne cherchait pas plus sûre. Voilà, parce qu'à l'époque, au début de la colonie, c'était l'occupation italienne et les Italiens ne pourcharçaient pas les Juifs. Malheureusement, dès le mois de septembre, les Italiens sont partis et les Allemands sont arrivés. On vient d'entendre le récit de leur arrestation, le 6 avril 1944. Le mystère demeure autour de cette arrestation. Est-ce qu'ils ont été trahis, dénoncés ? Est-ce que c'est la perquisition à l'UGIF, l'Union Générale des Israéliques de France, qui les a perdus ? On n'a aucune preuve d'une dénonciation. Et on a plutôt l'impression qu'il n'y en avait pas besoin. Parce qu'effectivement, il y avait une liste à Chambéry. Tout le monde pouvait trouver cette liste. Tout le monde savait forcément dans la région. Donc il peut y avoir quelqu'un qui a parlé. On sait que l'un des habitants de Belay accueillait un des enfants. Peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès, qu'il a dit un petit mot à un moment donné. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les habitants de la région ont été des habitants accueillants. Et que c'est important pour nous d'être dans cette région avec les habitants qui ont été plutôt des justes. Oui, et puis il n'était pas caché parce qu'il y avait une instituterie. C'était quelque chose de tout à fait officiel. La colonie n'était pas secrète du tout. Alors, on célèbre aujourd'hui les 80 ans de la RAF. Mais la première commémoration a eu lieu dès 1946, dès deux ans après. Et là encore, c'est Sabine Zlatin qui était absente le jour de l'arrestation, qui donc a survécu. C'est elle qui s'est démenée ? Oui, et il y a eu énormément de monde. Il y avait une collecte d'argent, là encore, avec beaucoup de participation de la région, qui a permis d'ériger la stèle qui est à Brenier-Cordon, juste en dessous. Et il y avait surtout beaucoup de gens dans cette manifestation. avec un ministre communiste, M. Casanova, dont la femme était morte elle-même dans les camps. Donc c'est un moment très émouvant. Il a fallu attendre 1993, le degré présidentiel, puis l'inauguration en 1994 par François Mitterrand pour que cette maison devienne un mémorial. Quel est aujourd'hui le but, si je peux dire, de ce lieu de mémoire ? Comme l'a bien dit le président de la région Ronald tout à l'heure, on a toujours besoin d'Isieux, malheureusement, comme l'ont dit les enfants, quelquefois même de façon un peu triste. L'histoire recommence. L'histoire recommence toujours. Elle a recommencé par un pogrom il y a exactement six mois. Et je crois qu'on est utile parce que nous, on prône les valeurs de la République, on prône la tolérance, la fraternité. On explique. On a besoin de connaître aussi pour comprendre. Et puis cette histoire résonne particulièrement pour vous puisque votre grand-mère a été nommée juste de l'énation. Elle a aidé les juifs à passer en Suisse. Au Chambon-sur-Lignon, qui est un autre lieu de cette région. Je le disais, dans cette colonie, 105 enfants sont passés entre juin 1943 et juin 1944. 60 ont été sauvés. Ces enfants ont survécu à la guerre. Certains vivent encore. Ils seront là pour les commémorations. Sylvie Cozzolino a recueilli le témoignage de quatre d'entre eux. Nous étions des enfants qui fuyaient de partout, qui avaient déjà été à plusieurs endroits. Que fait-il à devenir de ma mère ? Elle est arrêtée. Où est-elle ? Je ne sais plus où elle est. Je ne supportais pas. Et c'était ma force de me réfugier et de ne pas me rappeler. Quand je pense que ce que les gens ont fait là-bas, tout ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Hélène, Roger, Samuel et Diane ont séjourné à Isieux en 1943. Leurs mères se sont séparées d'eux dans l'espoir de les protéger. C'est ainsi qu'ils arrivent dans la grande maison au volet bleu. Surtout, on n'avait pas de protection paternelle, maternelle. Votre père, il avait été arrêté, lui. Il était à Auschwitz, il était à Birkenau. Moi, je suis là, dans un lieu inconnu. Elle ne sait pas où je suis, elle ne pourra pas venir me chercher. Et donc, moi aussi, je suis perdue. Tout ça, je le subissais, je ne le supportais pas. Enfin, je ne sais pas, en psychanalyse, ça doit s'expliquer. D'avoir occulté tous les transports, tous les éloignements avec ma mère. Je ne peux pas imaginer donner un de mes enfants et ne pas savoir si on va les revoir, si on va les savoir où ils sont, si on vit après. C'est incroyable, le courage de ma maman. À la colonie, la vie est rythmée. Il y a l'école avec l'institutrice, Mademoiselle Perrier. Les plus jeunes élèves ont 7 ans. Les dessins occupent le temps et libèrent l'imagination des enfants qui rêvent d'aventure et de légèreté. Chaque matin, la visite du facteur insuffle l'espoir. Peut-être une lettre des parents sera-t-elle au courrier. Ainsi va la vie à la colonie, entre rires et sanglots. Toutes les nuits, tous les soirs, ça pleurait beaucoup. Il y avait des incontinences. Il y avait des enfants qui disaient « je veux voir maman, je veux voir papa ». C'était très émouvant. J'ai dû faire partie de ces enfants parce que j'ai beaucoup, mon frère m'a toujours dit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamé ma maman. Ah là, j'ai très mal vécu. Mais j'ai voulu compenser en m'occupant de mon frère pour être utile, on va dire. Mais ce n'est pas moi qui vivais ma vie, quoi. Ce n'était pas une vie d'enfant. C'était une survie. Ma mère m'avait dit « si un jour nous sommes séparés, ne dis pas que tu es juif ». J'avais bien enregistré ça. Et à Isieux, surtout, je ne disais pas « pourquoi tu es là, tu es juif, tu n'es pas juif ». Rien à faire, on ne parlait pas de ça. Et j'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif de la colonie. La colonie, ouverte au printemps 1943, est le fruit de la générosité d'un couple, Sabine et Miron Zlatin. C'est la directrice de la maison qui recueille Diane lorsqu'elle est toute petite et la confie à des amis. Tous passeront l'été 1943 à Isieux. Diane ne conserve aucun souvenir de ce passage, si ce n'est une reconnaissance infinie envers Sabine Zlatin. Comment tu dis merci à quelqu'un qui t'a sauvé la vie ? C'est incroyable. Je suis allée dans le grand magasin à Paris. J'ai acheté un foulard de soie. Et c'est ça que je lui ai donné. Et puis je me suis dit, c'est ça qu'on donne à quelqu'un qui t'a sauvé la vie. La grande maison, volée bleue, a continué d'accueillir des enfants juifs jusqu'au 6 avril 1944. Aujourd'hui encore, Isieux berce la vie de Diane, Hélène, Roger et Samuel. Bonjour Samuel Pintel. Bonjour. Alors vous êtes un de ces enfants, un de ces 105 enfants passés par cette maison d'Isieux. Vous êtes arrivé en novembre 1943 à la suite d'une arrestation à Annecy, c'est ça ? Oui, depuis un centre d'assignation à résidence avec ma mère, une rafle. Et par miracle, j'échappe à cette rafle. Vous le racontez dans votre livre, l'enfant d'Isieux, elle vous lâche la main et vous dit, ne me suis pas, elle vous sauve la vie. Et j'ai obéi. Nous sommes ici dans le réfectoire. Aujourd'hui, c'est une salle d'exposition avec les dessins, les lettres des enfants. Quels souvenirs gardez-vous de cette maison ? Je n'ai pas gardé un bon souvenir de cette maison. Les conditions de mon arrivée ici étaient trop traumatisantes. Brutales. Je ne savais pas ce qui était arrivé à ma mère. Et moi, j'étais perdu. Vous étiez perdu. Est-ce que vous aviez quand même le sentiment d'être... Vous saviez ce qui se passait autour de vous ? Vous aviez le sentiment d'être en danger ? Oui, ma mère m'avait dit, déjà plusieurs semaines auparavant, si un jour nous sommes séparés, ne dis pas que tu es juif. Je ne disais pas que tu es juif. J'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif de la colonie, alors qu'ils l'étaient tous. Mais ici, c'était quand même une période un peu d'insouciance pour vous, malgré l'absence de vos parents ? Oui, oui, surtout l'été. Mais généralement, les enfants passaient quand même du bon temps, se réconfortant les uns les autres. Il y avait même une école. Tout était fait pour avoir une vraie vie, une classe, avec Gabriel Perrier. Alors, pendant cette classe, certains enfants travaillaient, et puis d'autres aussi dessinaient autour de nous. Tous ces dessins-là ont été réalisés par les enfants. Vous, vous n'avez pas beaucoup dessiné ? Je n'aurais pas de quoi dessiner, mais on pouvait toujours riffonner quelque chose sur un crayon, sur un papier, un crayon. Peu disposait des outils nécessaires, c'est-à-dire du papier, crayon, gomme, crayon de couleur. Et aussi, il fallait savoir dessiner. Les parents dessins... Certains sont magnifiques. Les couleurs, en tout cas, on ne voit pas de référence à la guerre. Il n'y a pas de croix gammée, il n'y a pas de choses comme ça. Il y en a, mais vous ne les avez pas sous les yeux. Ah, c'est vrai. Alors, il y a une lettre qui vous a particulièrement... Enfin, qui vous touche aujourd'hui, qui vous a marquée. C'est celle d'Isidore, c'est-à-dire ? Je ne connaissais pas, c'est un petit personnage de bande dessinée. Et nous l'avons retrouvé dans les archives 50 ans après. Alors, vous, aujourd'hui, vous faites ce travail de mémoire. Vous revenez souvent ici, vous parlez de cette maison ? Je suis sollicité par le service pédagogique et je viens. C'était un engagement pris vis-à-vis de Mme Slatin, que j'ai retrouvé. Et surtout, après avoir pris conscience que j'étais le dernier enfant à avoir quitté la maison, sauf la dernière liste sur la présence des enfants, c'est celle de janvier 1944. Et mon nom est parmi les 44 autres. Et aucun enfant n'arrivera par la suite. Et en avril, tous seront raflés. Alors, merci Samuel. Ce travail de mémoire est aussi assuré par ce lieu. Cette maison mémoriale accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs, dont la moitié de scolaires. Sylvie Cozzolino et Anthony Laurent ont assisté à une de ces visites. Les 44 enfants qui se trouvaient encore dans la maison ont été pris dans cette rafle et aucun n'a survécu à la déportation. Aujourd'hui, Jean-Philippe, médiateur, s'adresse à de jeunes adultes qui ne connaissent pas l'histoire d'Isieux. Le groupe déambule au gré des pièces de la maison. La visite commence par l'ancien réfectoire, où sont exposés les dessins et les courriers que les enfants ont adressés à leurs parents cachés ou vivant dans des camps d'internement français. On a toujours une demande bien particulière. C'est qu'ils veulent toujours que leurs parents leur envoient des timbres et des enveloppes. Parce que s'ils n'envoient pas les timbres et les enveloppes, le courrier va s'arrêter. Pendant ce temps, dans une salle du mémorial, une classe de primaire découvre la vie à Isieux en 1944. Avec des mots simples, Marie raconte la vie difficile loin des parents, la rafle et amène les élèves à réfléchir sur des notions essentielles. Si je considère qu'il y a des races parmi les êtres humains, je suis ? Raciste. Raciste. Qui pensait de cette manière-là ? Éclair. Exactement. En quel est nazi ? Document à l'appui, Marie explique la discrimination à hauteur d'enfants. Les enfants, ils devraient être tous à l'école, vivre dans des endroits normaux. Que des gens n'aient pas eu les mêmes droits que certaines autres personnes, ça m'a choquée. Vu qu'en fait, ils font le lien avec aujourd'hui d'eux-mêmes en fait, avec l'actualité, avec ce qui se passe dans le monde, ça leur fait écho. Dans la maison, la visite se poursuit dans la gravité. En Europe, 9 enfants juifs sur 10 ont été assassinés. Ces jeunes adultes intériorisent le drame d'hier et comprennent les enjeux d'aujourd'hui. À travers la maison d'Izieux, à travers la Shoah, on parle des étapes ultimes, d'un processus qui commence par des préjugés, des stéréotypes, le racisme, l'antisémitisme. Le message, c'était, c'est pas une vieille histoire que je vous raconte. Quel est le prénom que vous avez gardé en mémoire ? Armand. Armand, principalement. C'est le petit qui ne savait pas ce qu'il voulait souhaiter à la directrice pour son anniversaire, mais qui a quand même fait une lettre pour la remercier. Armand ou Hermann Tettelbaum, enfant à Izieux, assassiné à Auschwitz. Il avait 11 ans. Nous sommes toujours en direct depuis la maison d'Izieux, le mémorial célèbre cette année les 80 ans de la rafle des enfants. Je me trouve à l'intérieur de cette maison, dans une des pièces les plus importantes de la maison. Il s'agit d'une salle de classe. Les enfants avaient école. Je suis en compagnie d'une lycéenne. Bonjour, Ile-de-Lys. Bonjour. Vous êtes lycéenne à Vichy et vous participez à un projet avec des élèves de différents pays européens. Quel est ce projet ? Ce projet est réuni à plusieurs pays européens, comme vous l'avez dit. La France, c'est le gros pays de ce projet. On est allé dans différents pays européens pour apprendre à connaître les élèves et aussi à faire des petites représentations théâtrales. Dimanche, lors de la cérémonie, on va tous ensemble, les 100 des élèves, faire cette représentation théâtrale. Une représentation théâtrale qui parle d'Izieux et des émotions. Pourquoi avez-vous voulu participer à ce projet ? Moi, personnellement, je suis une passionnée de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale depuis la 5e. C'est un sujet qui me touche et que j'ai quelque chose avec. C'est un sentiment. Pour moi, ce n'était pas possible de ne pas faire partie de ce projet. C'est la première fois aujourd'hui que vous rentrez dans la maison d'Izieux. Quelle émotion ? Qu'est-ce que vous ressentez à être là aujourd'hui ? Quand je suis rentrée, j'ai failli pleurer. Parce que c'est vraiment se dire que ça aurait pu être nous, des enfants qui vivaient là, tranquilles, paisiblement, avec cette nature autour. C'est vraiment très, très fort. Eh bien, merci beaucoup, Hildélie, c'est une bonne représentation. 1937, la maison d'Izieux, le procès Barbie, c'est la règle de Troyes de Samuel Pintel. Il naît le 12 février 1937 à Paris. Ses parents juifs polonais résident en France depuis 4 ans. Sa mère, Toba, est brodeuse, son père Jacob, tailleur. En 1939, Jacob s'engage dans l'armée française. En juin 1940, il est fait prisonnier par les Allemands. Le 16 novembre 1943, Toba est raflé à Annecy. Elle dit à Samuel, « Ne viens pas avec moi, je ne suis plus ta mère, va avec cette femme. » Samuel a 6 ans et la femme non juive à qui sa mère l'a confié l'emmène à Chambéry, à l'Union Générale des Israélites de France. Deux jours plus tard, il intègre la maison d'Izieux. Cet établissement, situé dans le département de l'Ain, a été créé par un couple russo-polonais, Sabine et Miron Zlatin. Dans cette colonie de réfugiés juifs, une cinquantaine d'enfants suivent des cours, dessinent ou effectuent des randonnées. Les grands apprennent des chansons aux petits, notamment « Brave Marin », un morceau traditionnel français repris un peu plus tard par Guy Béard. « Brave Marin revient de guerre, tout doux. » « Il me suffit de le fredonner pour que me revienne en mémoire la colonie d'Isieux, j'en ai aujourd'hui encore le cœur gros. » En février 1944, Samuel quitte Isieux. Il est recueilli par les bosselus des voisins parisiens qui le considèrent dès lors comme leur fils. Le 6 avril 1944, sous les ordres de Klaus Barbie, des soldats allemands embarquent les 44 enfants et les 7 éducateurs présents ce jour-là. « Ils sont tous déportés, une seule adulte survivra. » Samuel Pintel retrouve la maison d'Isieux grâce à la tenue du procès Barbie en 1987. En 1994, le bâtiment devient musée mémorial en présence de Sabine Zlatin qui avait échappé à la rafle de 44. « Ça correspond à ce que vous vouliez ? » « Oui, surtout la maison, vous savez, elle est comme je l'ai aimé. Ce qui manque, c'est les enfants. » Samuel Pintel est devenu secrétaire général de l'association et livre son récit aux scolaires pendant les visites. « La raison d'être de cette maison, c'est de recueillir et de porter assistance à des enfants juifs. Donc ils sont persécutés, certains sont déjà orphelins. » Dans son livre, il écrit aujourd'hui « Je me suis fait un devoir de témoigner pour que jamais l'on oublie le destin tragique des enfants d'Isieux. » Sous-titrage Société Radio-Canada